Hey salut à tous les amis on se retrouve pour un nouveau épisode sur POS 2020. On va enchaîner direct Valence. On est en match de Liga pour s'échauffer avant de jouer Amsterdam. Alors là il y a des couleurs assez proches on va se méfier c'est bon ça joue blanc nous ça joue quadrillé c'est bien donc on a passé la dernière fois l'écart de finale de la coupe du roi donc on est en demi ça c'est fait c'est notifié il nous reste plus que trois matchs pour essayer de glaner un titre sur le sol espagnol sur le sol ibérique c'est une bonne nouvelle et là on va attaquer dans cet épisode pardon le jeu bafond les huitièmes de ligue des champions donc huitièmes ce qui veut dire qu'il reste encore neuf matchs pour aller au bout vu que trois matchs trois tours qui se jouent en double tour et la finale c'est l'un des plus bons stades dédié au football la ligue a je pense que c'est quasiment assuré il reste quelques matchs avant de voir venir ça devrait pas tarder il y a danger c'est éviter de faire le bon calcul pour avoir de la chance quand on tombe mais je pense que d'ici entre les quarts et les demi de ligue des champions on devrait avoir le titre comme l'année dernière un doucement d'avant ça nous fait quatre matchs il y a vraiment de quoi voir venir dommage 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 continuons je vous ai dit qu'il est présent le fc barcelone qui possède la meilleure attaque de ce champion là et c'est mérité il décide d'allonger le jeu soir à un quartier temps de pivot mais à une vingtaine de mètres c'est encore plus compliqué on va pas se le cacher tout ça récupère plus souvent suarez bon précis mais ça n'a rien donné c'est joué long c'est dangereux c'est barcelone qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui en retrait il tente la frappe c'est suarez qui l'a pris dans l'oreille ce sera 6 mètres le pauvre il a pris le praline dans l'oreille après suarez malheureusement ça fait un moment qu'il a pas marqué il est plus décisif depuis pas mal de matchs ça fait quelques épisodes qu'on l'a pas remarqué quelques-unes mais sans efficacité du cas quand je suis à vos côtés dans ce début de match ils ont déjà quelques tiers à leur compteur et ça pourrait bien finir par pays oh l'inspiration il perd l'équilibre la base en profondeur pour suarez c'est le messi ça peut être dangereux le messi et Coutinho qui ont essayé de nous faire un petit truc là ils se sont dit pépère il y a moyen que ça passe j'ai envie de vous dire probable il y avait possibilité why not ohlala mais maintenant c'est lui qui prend dans l'estomac c'est pas nos joueurs qu'il faut frapper les gars ça va en corner centre détourné ce sera le premier corner du match alors j'ai un peu de mal à trouver ma place je trouve dans ce match parce que ça joue plus sur les ailes ohlala mais c'est encore délié malheureusement pour moi j'ai envie de dire c'est touché ça aurait pu revenir direct sur Suarez mais non et bah cette fois ci si voilà Suarez qui retrouve le sens du but ça va lui faire plaisir ça va le mettre en confiance on sera passé en force quand même le monde qui en tout cas pour notre équipe de Barcelone c'est un peu le foutoir voilà le match définitivement je dois le dire parce qu'ils foutent de rien il y a beaucoup de blanc mais bon on vient se foutre en plein milieu on est beaucoup aussi plein acte alors qu'on joue quand même beaucoup sur l'aile depuis un petit moment allez les gars on y croit allez ils nous rendent la balle c'est gentil ça il vise le second poteau direction le gardien alors que Messi avait tenté la tête pour où j'entra du sol vraiment là il a fait du rase motte là il avait vraiment la tête d'un rase moquette allez mon gars petite poussette voilà de l'épaule ça c'est bien vu ça fait le taf un seul but d'écart pour l'instant mais ça suffit à leur bonheur allez Coutinho ça fait donc 1-0 Johnny Evans bien servi sur le côté Philippe Coutinho qui choisit le côté gauche quelle détente oh la petite tête en deux temps Suarez encore une fois dommage c'était beau le petit centre la tête sur la transversale mais elle revient direct sur lui quel opportunisme quand même mais il faut communiquer c'était beau quand même petit jeu en petit périmètre là ça a été sympathique voilà il a été plus vif que le défenseur en même temps les défenseurs se retournent pour regarder le but et comprendre ce qui se passe alors que Suarez est face au but donc c'est je pense cet instant qui lui permet de réagir plus vite c'est juste logique ah il n'a pas pris la droite à la gauche plutôt pour lui ils sont pieds droite j'essaye de bourrer un peu je me dis on ne sait jamais c'est la déviation elle vit sur moi c'était compliqué c'était compliqué c'était un contre bien mené mais ça n'a pas suffit un très long ballon bon jaillissement il fallait intervenir quelle séquence de passes collectivement c'est parfait allez c'est la mi-temps il n'aura pas laissé finir cette ocase on double et dessus Arez pour cette première mi-temps alors que Valencia a été transparent malheureusement 9 tirs 6 cadres et demi de côté rien du tout pour eux nul et nul ça nous permettra de nous mettre en jambes pour aller à l'Ajax c'est le problème c'est que moi normalement je suis censé jouer tellement derrière ah ça va point de pénalty j'ai mis les premiers poteaux je me suis dissé toute jamais mais non il est dit non c'était tellement le choix le plus évident j'avoue que c'est si on suit la flèche ouais je devrais jouer tellement derrière en vrai je devrais même pas être devant la surface être devant la surface c'est trop ouais il a pris le mandal ah ouais il y a faute tu m'étonnes tu m'en diras tant Coutillo il a pris une petite mandal là-dessus l'arbitre est clément sur ce coup là à la prochaine faute il sortira le carton c'est sûr il va peut-être falloir lui parler parce qu'il ne peut pas continuer comme ça à la prochaine faute ce sera carton allez on laisse filer en corner j'ai voulu tenter j'ai voulu tenter aller c'est bien vu je sentais un petit corner placé comme ça pour jouer autrement petite déviation pour piquer j'ai vraiment pas joué fort c'est même pas du premier poteau c'est vraiment 3m à côté du poteau mais c'est le résultat qui compte ça fait 3-0 ça fait un petit but pour un long BD il a pas souvent l'occasion de marquer je pense que ça lui fera plaisir Carlos Soler alors que Valencia se fait siffler allez ça sort il récupère la balle forcément que se passe-t-il ? Sergio Roberto un long ballon vers l'avant oh mais si c'est joué long attention Arthur reçoit le ballon le ballon dans la profondeur allez ça peut faire mal il est en bonne position pour centrer dans la surface il choisit de centrer c'est le bordel allez Couty voilà c'est ce qu'on aime oh il le met du droit tranquille c'est placé triplé de Suarez le petit tir qu'il vaut oh mais je vous ai dit Coutinho c'est garanti comme ça il est passeur ça c'est plaisir c'est un hat-trick pour lui aujourd'hui c'est très simple hein il donne le tournée depuis le début de ce match il les rend fou voilà ça plie le match à jamais c'est pour lui maitrise complètement le match maintenant ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts et je dois dire c'est mérité Luis Suarez qui est marqué de très très près oui bah c'est un petin non ? il a déjà mis un hat-trick dans la profondeur ça joue long il va avoir de l'espace oh le coup de tête oh ça va passer au dessus dommage la fin de partir à droite pour revenir au premier poteau c'était bien tenté malheureusement ça donnera une tête non cadrée Coutinho qui a fait 93 mètres de dribble c'est tellement rare de voir ça mais j'avoue j'aime bien le faire courir je vous l'ai dit c'est mon petit chouchou je me battais pas avec le bon en vrai il l'a pris dans l'estomac j'espère pour vous dans le bas ventre ça doit faire mal Malcom qui rentre avec Rezus les embrouilles avec le gardien et le défenseur j'ai l'impression ah dommage oh il m'a mis une baïda qui salio allez direct dans les gants du gardien ça c'est fait allez pour Gabriel Rezus la petite tête sur la claquette du gardien derrière c'était bien vu ça joue vite, ça joue simple, ça donne des résultats Gabriel Rezus qui se montre intraitable mais c'est pas au fond, le gardien était vigilant on peut pas lui en vouloir pourquoi tu as été mettre si compliqué alors qu'il y a notre ami Malcom qui était juste là là il faut m'expliquer sans déconner pourquoi il cherche compliqué je progresse encore ok les centres il est sur le côté oh la frappe heureusement qu'il était là, son gardien était battu c'est cool, j'ai même pas besoin de revenir défendre, ça fait le taf ça joue long vers l'avant oh ouais, il n'y a pas d'embrouille il préfère jouer avec son gardien malheureusement pour nous il n'y aura pas moyen de profiter oh il est direct en sortie, mais c'est pas beau ça c'est pas beau la vie son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus ils font tous des changements mais moi ils veulent pas me changer tu veux pas me faire tourner un peu ouais en même temps il reste 2 minutes, ça sert vraiment pas à grand chose c'est dégueulasse, alors franchement qui t'a gardé la boue ? la balle jusqu'à la fin autant tu me la lâches, on n'en parle plus je veux dire là c'était bon un corner à venir mais non, Daphane, tu joues le cake allez réussir son corner, il en a l'habitude allez on joue point de pénalty oh ça passe à côté ça passe à côté malheureusement, c'était bien tiré ça se tape pour aller chercher ses ballons et finalement ça ne donnera rien à part un 6 mètres ils ne lâchent rien, même loin de leur goutte Johnny Evans Gabriel Jesus c'est joué long ça défend comme ça peut allez 4-0 je pense que c'est bon, ça sert à rien de courir j'essaye de garder mon envie pour le match contre l'Ajax ça c'est plus important je pense c'est normal qu'ils aient gagné à l'arrivée c'est l'heure du bilan, qu'avez-vous pensé ? on va dire qu'ils ne sont pas arrivés ici par exemple waouh, 17 tirs, 10 cadrés, ils s'en sortent bien d'en prendre que 4 en vrai soirée zone du match normal on a un petit 6 on n'a pas été super présent on n'a pas donné de répondant sur ce match, ça faisait un moment qu'on n'était pas descendu en dessous de 6 et demi mais seul le résultat compte on a toujours nos 12 points d'avance avec 80 points d'avance on est à 28 matchs donc il reste à peu près 10 matchs il faudrait 4 défaites pour ne pas être champion et encore, on aurait la différence de but donc 5 matchs donc normalement dans pas longtemps on sera sacré on aura déjà une épine en moins sous le pied on peut dire ça aller à un match où on aurait été plutôt avant dernier passeur ou avant avant dernier passeur on a fait un jeu de passe, on a fait jouer l'équipe et finalement ça a payé donc j'ai envie de vous dire, c'est pas tout le temps mettre des buts et faire des passes décisives qui font avancer dans une carrière il faut savoir aussi s'adapter et créer du jeu surtout comme j'ai expliqué je suis censé être milieu récupérateur donc jouer beaucoup plus bas c'est pas forcément mon rôle de créer du jeu ou d'aller mettre des buts, de faire des passes si t'en mets quelques-uns, je veux dire quand t'es milieu récupérateur généralement t'es content mais vu la saison que j'ai je pense que j'ai pas à me plaindre si je rate un ou deux matchs ou je suis un peu plus en retrait je pense qu'au vu de mon poste je suis pape je pense que même si la saison s'arrêtait maintenant, on aurait une très belle saison mais je vous l'avoue, ce sera pas le cas on va aller au bout et on verra ce que ça donnera comme j'ai dit, je pense qu'on sera plus autour de 40-40 en termes de passes et de buts ça me parait plus logique avec une vingtaine de matchs à jouer il s'est auto-fumé Coutinho il a fait un grand pont mais il était tellement petit qu'il a pas vu le ballon de l'autre côté pourtant il est plus près du sol ça aurait dû l'aider allez, retour de la Ligue des Champions ça fait plaisir, ça faisait deux mois que ça s'était arrêté donc il faut reprendre la main mise là-dessus non, oui, c'est bon waouh, ça frappe direct Suarez il est chaud le mec qui doit y avoir le ballon c'est qu'il frappe alors je pense qu'il avait le temps d'attendre une ou deux secondes et faire les choses correctement mais non c'est qu'il frappe, j'y vais j'ai le droit à un ballon bien joué, ces passants en profondeur sont toujours dangereux j'ai confiance en ma défense quand même je sais que ma défense est là oh, j'ai raté le crochet dans le contrôle ça c'est abusé par contre j'attends un peu sur place, voilà j'ai d'en monter plus vite que parce que ça pose problème alors que ça sort ce ballon est trop fort il donnera de la ligne ras la fouffe ça finit de... mais ça récupère voilà, il allait s'enfermer tu l'as senti ou pas qu'il allait s'enfermer le mec ? allez, passe décisive pour soirée, ça c'est fait non mais ça c'est le bon appel c'est le bon appel pour nous excusez-moi deux secondes on ne raconte pas que des bêtises secondaire et il en est maintenant à 6 buts dans la compétition c'est reparti, ça fait 1-0 allez, je tue de retour j'espère j'espère que je n'ai pas fait n'importe quoi que j'ai le micro normalement je l'avais coupé mais le truc, j'ai appuyé sur la molette ça m'a coupé, comment dire ça m'a monté le son, le retour en fait je me suis dit mince comment c'est possible oui, je compte, j'ai la molette sur le casque ah dommage, il a tenté, c'est pas cadré, dommage Malcom, j'ai tenté la passe quand même j'aurais pu surprendre tout le monde et venir sur la droite légèrement décalé un petit pas à simuler le bas je faisais un petit pas, accélération je tirais du droit vu que c'était mon pied fort j'ai pas voulu, il a dit non, la gueule moi j'y vais tout seul tout fou allez, ça c'est bon, tu vois, donner dernier instant non, il se fait, c'est bon, voilà, c'est bon la petite passe attention à ce rythme là, ça va finir par faire très mal le taf est fait encore une fois je suis content regardez quand même, le mec c'est inconce le 27 là oui, j'espère que, parce que c'est problématique avant j'avais l'habitude, je voyais sur mon micro il y avait un petit groupiot ça me permettait de savoir si ou non il était allumé il y a vite falloir trouver des solutions pour arrêter l'innovation moi je l'ai savate le mec je fais karaté qui attention là attention là Dolberg réduction du score but, non c'est bon ça domicile c'est nous qui avons deux buts avec ses erreurs c'est déjà pas mal Dolberg en même temps ils ont joué vite c'est dommage parce que c'est sur ma faute merde j'ai appuyé trop vite bah oui, je vois la faute moi je me dis que c'est une faute je suis en train d'en parler mais ça démarre de là il reste du dur à jouer ce qui fait que le break est rompu c'est vrai que si on va mettre 3 buts ce serait bien ça nous mettrait bien pour le match retour aussi c'était compliqué ça continue c'était compliqué non non, j'ai mis un coup dans le micro bien joué, ils vont pouvoir repartir le FC Barcelone cherche l'étincelle Malcom Ochoa ça peut être dangereux oh dommage je peux pas rouler ce ballon c'était tellement bien vu j'avais effacé le défenseur il en restait un deuxième mais quel dommage quel dommage ça dégage tellement loin ça c'est du gardien il dégage à 50-60 mètres mais t'empale pas dessus putain t'as des solutions devant sur ta gauche mais non, le mec il va s'empaler il préfère jouer avec son gardien alors j'ai envie de vous dire c'est normal qu'il aille chercher putain la coupe du 25 là l'arrière, c'est Dolberg ça ? il y a une coupe derrière mon pote il y a une coupe derrière mon pote il n'empêche la pose va faire quand même beaucoup de bien dans la profondeur et la défense se donne de l'air long ballon dans le sens du jeu ça peut partir en contre ah ouais c'est lui qui choisit le côté gauche c'est bien conservé sa lucidité maintenant auquel geste ce ballon dans la boîte ça file devant le but c'est chaud, c'est chaud c'est joué long Dombele Ouaguet Arthur il joue sur sa gauche mais bon centre dans la surface c'est dégagé loin devant bien la profondeur c'est bien donné il y a danger rien et mon pied s'est planté dans son pied allez deux à même temps c'est pas grave avec trois buts et un score qui ménage encore plus pour l'instant on a rempli notre mission on ne perd pas ils n'ont qu'un tir encadré c'est abusé on aura mis tellement la pression et tout reste possible en seconde période je pense que c'est loin d'être fini 2-1 au tableau d'affichage un seul petit but les sépare bien le jeu a repris vous l'aurez déjà constaté ça joue à gauche on s'écrit rien n'est fait 2-1 rien n'est vendu ça va au corner allez on va pouvoir tirer le corner je vous avoue que là rien n'est fait merde j'y tirais un peu fort je voulais mettre sur Suarez je me suis dit on a un bon jeu de tête j'allais dire vous êtes sérieux là les filles allez je m'écarte je n'ai pas voulu rester dans l'axe je me suis dit ça sert à rien de venir le bordel encore plus les sous Suarez se trouver peut-être un angle de frappe c'est lui le buteur maintenant qu'il fait le taf je ne vais pas lui demander son taf yeah ça comprend heureusement que je n'ai pas tapé une accélération du coup ça récupère tranquille ça fait du petit jeu de tête allez c'est ce pour le gardien ça fait plaisir on dirait qu'il se méfait de la vitesse des attaquants adverses et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing à votre avis oui parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal le gardien loin devant il était bien présent eh ben non allez les gars ça défend c'est parfait magnifique c'est pas le moment de fraquer la passe qui part jamais ça doit partir pour une soirée ça normalement ça c'est dégueulasse ah ben quand même on va chercher une petite faute au moins je me fais rentrer dedans je me fais bousculer je me disais je suis désolé c'est une bonne idée je suis désolé il est venu avant moi c'est ça il est venu avant moi c'est bon c'est bon Corner alors qu'on approche la 70ème. 8 ans un peu plus équilibré. Allez, ça dégage son côté. Bien à vu. Allez, Kouti. Non, je ne peux pas la remettre. Je suis tellement décoûté. En même temps, je ne me suis pas assez désaxé. Mais je voulais rester dans son champ de vision pour qu'il ne me passe un peu de clair. En tout cas, c'est de la bonne relance. Est-ce que ça a amené sur une balle redonnée mais qu'on a récupéré aussi visionnée ? C'est pas mal. Je ne sais pas ce qu'il a tenté, mais il tente de faire le fou. Allez, Kouti. Oh, dommage, c'était un missile. Ouh, c'était un missile. Dommage que ça ne va pas plus vers le Lucarne. Voilà. Si on regain des patates dans cette deuxième mi-temps, parce que mine de rien, je pense qu'on est en train de se faire endormir par leur jeu. Et ça, ce n'est pas bon. C'est tout sauvé. C'est à éviter. Je me prends encore le pied dans son pied. Il s'est retourné, le con. Ah, vous galérez, les gars. C'est vous qui perdez du temps, là. 50. Ça joue la passe à 10. Sérieux, les mecs ? Ah, ils perdent 2-1, les mecs qui sont chez eux. Ils jouent la passe à 10. Vous n'êtes pas sérieux ? Ça joue long, vers l'avant. T'as pas le droit. Nous, on pourrait se permettre. On gagne 2-1, on joue comme ça, pourquoi pas. Mais venons de vous. Ça fait genre de vous galérer. Ah, il a été plus efficace que moi, Sagi. Je n'ai pas réussi à couper correctement la trajectoire. On est en train de leur faire perdre du temps, c'est dingue. Ah, mais là, ils ne comprennent pas, là. Là, l'ombre de petit pressing de fin de match. Qui est en train de leur coûter cher. Voilà, 2-1, ça a fait quand même 2 buts à l'extérieur. Ça se prend. Le match n'est pas fini, parce que 2-0 à domicile, on pourrait sortir. Mais, on a fait une première part du contrat. Ça va laisser un peu de suspense. C'est aussi ça, la Ligue des Champions. Si on passerait tout le temps, ce ne serait pas drôle. On a ultra dominé, quand même. Ils s'en sentent vraiment bien. Sans déconner, ils s'en sentent bien. On a été double passeur décisif, me semble-t-il, sur ce match. C'est à noter aussi. Je crois, oui. 31 buts, 33 passes décisives. Donc, c'est ça. Je crois qu'on était à 31-31. Donc, c'est plutôt cool. On va prendre bientôt des pointes. Un coup de pied arrêté. Passe à terre. Après, c'est un petit peu plus long. Vitesse. Après, peut-être. Mais, ça va être un peu long. Donc, ça va. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Nous, on va se quitter ici, les amis. Je ne sais pas ce qu'on aura la prochaine fois. Bonne question. On avait dit bêtises. Mais, je ne sais pas encore ce qu'on va jouer. Je ne sais pas ce qui nous attend. Ah, ben, voilà ce qu'on nous attend. Un petit Atletico-Réal de Madrid. Le deuxième et le troisième. Le titre risque de se jouer ici. Sur ces trois prochains matchs. En attendant, moi, je vous laisse. N'hésitez pas à liker et commenter. Mais, on a encore un gros, gros épisode qui nous attend la prochaine fois. Ça, ça va être cool. N'hésitez pas à liker et commenter. Vous abonner comme toujours. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, les amis.